Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur le jeu Jurassic World Evolution c'est un jeu de gestion où vous pouvez créer votre parc, créer vos dinosaures et faire de la gestion. Donc aujourd'hui je vais vous parler des dinosaures, toutes les sortes de dinosaures que vous pouvez avoir, vous pouvez en avoir 43. Donc les 43, les voici. Attends, on va les ranger, alors là c'est pas dans l'alphabetique. Donc celui-ci c'est un spécial, je vais vous montrer le tout à l'heure. Là vous avez l'ankylosaure, le apathosaure, désolé je ne vais pas dire tous les noms compliqués parce que sinon ça va être très long. Le Baryonyx, le Brachosaure, le Camarazor, le Carnosaure, le Ceratosaure, le Chasomosaurus, le Chinkosaurus, le Korytosaurus, le Idésichu, le Diplo, le Diplodocus, le Dracorex, l'Edmon, le Gally, le Gigantosaurus, ça doit faire mal celui-là. Ça c'est un herbivore, celui-là par contre, celui-là, je ne sais pas où ça trouvait encore. Le Ion, ça c'est un spécial, ceux qu'ils ont vu le dernier jeu Asicworld, l'avant dernier ils ont dû le connaître, un Quintrosaurus, le Mayam, ça c'est un herbivore que j'ai mais que je n'ai pas encore débloqué. Le Métriarchus, le Mutant, le Nobo, le Pachycello, le Paras, le Pantacérotops, le Polacotus, le Sauropelda, le Sinoceratops, le Spinosaurus, le Stegosaurus, le Stegosaurus, le Strythiominus, le Stegimolog, le Thesaurus, le Striceratops, le Stenstaosaurus, le T-rex, et le Veseuris Raptor. Les deux derniers sont très connus. Par contre j'en ai un qui m'embête là, je crois, non ? Ouais, c'est pas possible, j'ai pas vraiment... Eh, c'est pas possible. Je l'ai fait s'endormir lui, et il continue encore. Bon, tant pis. C'est à se confirmer. Donc, tous ces dix endroits là, vous pouvez les retrouver grâce à votre carte d'expédition, qui est ici. Voilà. Alors vous voyez tous les points. Un en Australie, six en Asie, trois en Afrique, il y en a quatre là en Europe. Deux en Amérique du Sud, et une vingtaine en Amérique du Nord. Autre part, je n'en ai pas trouvé. Alors, ici, vous pouvez avoir le mutable du ressort. Ici, le Diplo. Là, le trois herbivores et un carnivore. Ici, un herbivore. Ici, un herbivore. Un carnivore. Deux herbivores et un carnivore. Un herbivore. D'ailleurs, celui-ci, je vais lancer celui-là. D'ailleurs, j'étais là celui-là. Dans l'expédition. Voilà. Alors, où est-ce que j'en étais ? Là, ici, un herbivore. Celui-ci, un carnivore. Ça, c'est le même. C'est carnivore. Oui, c'est le même. Un herbivore et un carnivore. Là, un carnivore. Carnivore et herbivore. Carnivore. Celui-ci, carnivore. Carnivore. Et là, c'est où il y a le plus. Deux herbivores. Deux herbivores. Un carnivore herbivore. Quatre herbivores. Trois herbivores. Cinq herbivores. Un carnivore. Deux herbivores. Un herbivore. Un herbivore. Alors, celui-ci, cinq. Huit herbivores. Un carnivore. Dont le t-rex. Un herbivore. Un carnivore. Trois herbivores. Un carnivore. Un herbivore. Un herbivore. Deux herbivores. Un carnivore. Un herbivore. Cinq herbivores. Trois herbivores. Et quatre herbivores. Alors, au tout début, principalement, ce sera ici. Les premières cartes que vous commencez, ce sera ici, zone d'expédition. Après, vous avez un ou deux ici. D'autres sont verrouillés. Après, il y en aura quelques-uns ici. Verrouillés aussi. Je parle en évolution. La première carte, normalement, vous avez cinq ou six ici. Tout le reste sera verrouillé. Deuxième carte, vous en aurez six ou sept ici. Un ou deux ici. Et un ici. Tout le reste sera verrouillé. Troisième carte, je crois qu'il y en a dix. Deux. Deux. Et un. Tout le reste sera verrouillé. Et après, la quatrième carte, presque tous déverrouillés. Là, il sera verrouillé ici. Il sera verrouillé ici. Et là, je crois qu'il y en a un ici et un ici qui seront verrouillés. Donc, et les dernières cartes, la cinquième carte, tout sera déverrouillé. Par contre, il se peut... Ils sont tous malades. Attendez. On va tous les guérir. Voilà. Épidémie. Hop. Essayez de les guérir pas tous. Bon, il a endormi l'autre. Il a endormi l'autre. C'est tranquille. Hop. On remet ça. Alors, comme je disais, il y aura une mission qui vous demanderont... Il y a certaines missions qui peuvent vous demander des dinosaures que vous n'avez pas. J'en ai eu une, moi. C'est pour le chi... Alors, il est où le chi 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 ? Le... Le... Chasmosaurus. Qui se trouvait sur... Cette île-là. Il me demandait d'en faire deux. Chez Chasmosaurus. Et pour ce faire, je ne le trouvais pas. Le seul moyen que j'ai trouvé pour ce faire, c'est que là, j'ai réussi à faire trois étoiles. Et j'ai débloqué cette île. Après, je suis allé sur cette île. J'ai créé un centre de recherche et un tout de fossile qui m'a permis de désactiver sur la carte un emplacement où je peux avoir le chasmosaurus. Qui se trouvait... Par là, je crois. Voilà. Ici, vous le voyez, le chasmosaurus, le deuxième. Et ça m'a permis dans le fossile de le... De le prendre. De le sélectionner. Et une fois que j'avais les trucs déverrouillés, je suis retourné sur mon île et j'ai fait les expéditions qu'il fallait pour la voir. Il y a certains dinosaures qui se déverrouillent au nombre par rapport aux recherches. Par exemple, vous voyez les recherches là. Certains dinosaures, ici, génétiques ou fossiles, qui se déverrouillent avec des missions. Par exemple, celui-ci, le mamanchiosaurus, que je n'ai pas déverrouillé parce qu'il est verrouillé. Il est en noir. Il me faut une Isla Sorna mission scientifique pour pouvoir déverrouiller ça. Il faut que je fasse la mission scientifique pour la déverrouiller. Donc mission scientifique, Isla Sorna, c'est celle-ci, la mission scientifique là. C'est la première divertissement en science, c'est celle-ci pour la voir, pour le déverrouiller. Après, l'autre dernier dinosaure qui me manquait, c'est celui-ci. C'est l'Alosaurus qui se déverrouille, vous voyez. Au milieu, il faut que je sois Isla Sorna, il faut que j'aille au cadenas. Pour se faire, il faut aller dans les réputations qui sont là. Et vous les voyez, là, il est tout en bas à gauche. Il faut que je sois là pour le déverrouiller. Pour l'Alosaurus. Et après, vous voyez, tout à droite ici, vous avez le génome d'Indo Raptor. C'est la même chose que le Indominus Rex. C'est un spécial, vous voyez, la couleur est différente. C'est un spécial. C'est un génome spécial pour pouvoir le verrouiller. Après, par contre, j'ai pas... Donc celui-là, c'est celui-là que je vous ai montré tout à l'heure. Là, le Mamanthosaur. Et là, c'est le Halo... je sais plus quoi. Par contre, il me manque celui-là déverrouillé. A mon avis, c'est par rapport au génome que j'ai actuellement pour pouvoir le déverrouiller. Donc voilà. Après, niveau... Il y avait une autre aussi pour pouvoir le déverrouiller. Et voilà, pour déverrouiller le spécial, vous voyez, il y a... Là, c'est le Indominus Rex pour pouvoir l'avoir. C'est celui-là ici. Et pour avoir l'autre, le Indoraptor, c'est ici. Et vous voyez, il faut le Isla Sorna jusqu'au Canna pour pouvoir l'avoir. Donc voilà, je vous ai montré un peu comment avoir tous les dinosaures. Pour ce faire, vous devez les chercher ici, en expédition. Vous trouvez des fossiles. Comme je vais le faire maintenant. Hop, fossiles, voilà. Je lance des fossiles. Une fois que les fossiles sont là, vous les activez, vous prélevez les ADN. Voilà. Et ça vous fait vos dinosaures. Hop, voilà. Tortues, tortues. On a un autre. Voilà. J'ai pas réussi à trouver. Là, je suis à fond. À fond. Voilà, tout le reste à fond. Donc voilà, je vous ai montré un peu tous les différents dinosaures. Hop. Vous pouvez le voir aussi ici, dans les... Voilà, dans les bases de données. Dans dinosaures. Et vous voyez tous les dinosaures. Là, c'est spécial. Là. Et pour qu'ils soient activés, vous soyez au minimum à 50%. Vous voyez, j'avais plus que ça. Il faut qu'ils soient à 50% de génome pour pouvoir les avoir. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi. Et bonne journée à vous. Merci.